Le Huascaran, le plus haut pic des Andes péruviennes. Ces sommets enneigés sont vénérés depuis l'aube des temps. C'est la demeure des Apous, les esprits de la terre. Il y a environ 4000 ans, commence ce que l'archéologie appelle la période formative des cultures andines. De grands centres cérémoniels sont construits où affluent les hommes en quête de nouveaux savoirs. L'un des plus importants, Chavinde Huantar, est édifié sur cette terre sacrée à peu près à l'époque où Ramsès II règne sur l'Egypte et où la civilisation Olmec florit au Mexique. Grâce à une liturgie complexe, à une mise en scène saisissante et à l'usage de substances hallucinogènes, les prêtres sont parvenus à faire croire au peuple qu'ils étaient des êtres supérieurs. Ils se sont proclamés ambassadeurs des dieux et se sont emparés du pouvoir pendant près de 800 ans, sans recourir à la force. Le site a été enseveli par une grande avalanche en 1945. Les campagnes de fouilles qui ont lieu chaque année sont dirigées par le professeur John Rick Miller de l'université Stanford. Nous travaillons à Chavin depuis maintenant 20 ans. C'est l'un de ces nombreux projets dont l'initiative remonte à une centaine d'années. Mais malgré tout le travail fourni par les archéologues depuis tout ce temps, je dirais que nous n'en connaissons encore que 15%. Les années à venir nous apporteront de nombreux éclaircissements, notamment à propos d'artefacts comme celui-ci. Ce n'est qu'une petite tête en céramique à l'effigie d'un habitant de Chavin d'il y a 3000 ans. Ce sont ces objets qui, correctement replacés dans leur contexte, nous apprendrons ce qu'était Chavin dans le lointain passé. Chavin de Ouantar se situe sur le versant oriental de la cordillère blanche au cœur des Andes péruviennes, dans la vallée du Mosna. Son influence s'étendait bien au-delà de la région andine. Cet endroit est baigné de mystères. Ici, au cœur des Andes péruviennes, quelque chose d'extraordinaire s'est produit il y a 3300 ans. L'inégalité sociale, née au cours de la période archaïque, s'est consolidée. Pour se réunir sur cette place, les pèlerins pouvaient parcourir plusieurs centaines, voire un millier de kilomètres. Ce gigantesque centre cérémoniel s'est transformé en théâtre de l'au-delà. Une scène colossale au service de quelques puissants théocrates qui ont accaparé le pouvoir durant des siècles. Mais quelle pièce se jouait ici ? Quelle réalité dissimulait ces coulisses de pierre ? C'est précisément ce que nous nous proposons de découvrir. Ils soumettaient les pèlerins à d'effroyables rites initiatiques, qui éprouvaient la transcendance de leur âme et réaffirmaient leur pouvoir sur eux. Mais qui étaient ces prêtres qui officiaient au sein du centre cérémoniel ? Les stèles découvertes à Chavin les représentent comme des êtres humains transformés, dotés de canines démesurées, de serpents sur la tête, de griffes aux mains et aux pieds. Leur apparence rituelle était impressionnante. Certaines pierres gravées les montrent tenant un cactus San Pedro, une plante autour de laquelle tournait une grande partie du culte. Aujourd'hui encore, le cactus des dieux prospère sur le site archéologique. Le cactus San Pedro était réputé sacré, une émanation divine. Les hommes qui en buvaient le jus trouvaient le chemin cosmique qui menait au dieu. Les prêtres accomplissaient le rituel de préparation du cactus. Ils étaient considérés comme des êtres supérieurs, car ils étaient capables de se projeter dans l'autre monde et d'en rapporter des nouvelles des dieux. Après avoir tranché le cactus, ils le faisaient cuire pendant 6 ou 7 heures. En filtrant le liquide, ils obtenaient de la mescaline, un alcaloïde hallucinogène qu'ils intégraient lors des cérémonies. Dans un premier temps, la mescaline provoque une somnolence, puis une acuité exacerbée, une exaltation de tous les sens. Vient alors la dissociation, la sensation d'être projetée dans le temps et la matière. Épisodiquement, des groupes d'indigènes de la forêt amazonienne arrivaient au temple, guidés par des émissaires de Chavine. Ils apportaient des pots, des plumes, des animaux exotiques, et plus important, des fèves de yopo et de l'écorce de virola, avec lesquelles on préparait des poudres hallucinogènes. Dès leur arrivée au centre, les pèlerins étaient entièrement pris en charge par les disciples et les assistants. Certaines galeries s'étirent sur plusieurs niveaux, d'autres sont plus étroites et lugubres. D'épais murs de pierre les isolent de l'extérieur. Un couloir exigu conduit à la plus importante d'entre elles, la crypte du Lansone, un monolithe de granit blanc de 4,50 m de haut, qui représente un être fabuleux. Le naturaliste italien Antonio Raimondi a été le premier scientifique européen à explorer les vestiges de Chavine de Wontar. Lorsqu'il les découvre en 1860, il est fasciné. Bien que le site soit à moitié enseveli et extrêmement dégradé, Raimondi parvient à pénétrer dans certaines galeries. Quand la lueur vacillante de sa torche illumine les traits félins de l'extraordinaire Lansone, il comprend l'importance que cet endroit devait revêtir en son temps. Scientifique éminent, Raimondi a réalisé de superbes dessins pour illustrer ses voyages au Pérou. Parmi eux, son croquis du Lansone, conservé au musée Raimondi de Lima. Beaucoup de gens pensent que le Lansone représente un dieu anthropomorphique, mais il me semble tout aussi probable, sinon davantage, qu'il s'agisse en réalité d'une personne dont l'apparence a été transformée par l'ajout d'éléments provenant d'animaux féroces. Cette hypothèse coïnciderait avec l'idée propre à Chavine, selon laquelle certains humains ont un accès direct au pouvoir et aux dieux. La construction des édifices a nécessité une main-d'oeuvre importante pour tailler et transporter les blocs de granit blanc, de quartzite et de calcaire qui pouvaient peser jusqu'à 10 tonnes. Une entreprise titanesque qui a pris un temps considérable. Le centre a connu plusieurs extensions successives. Il se compose de structures pyramidales tronquées en forme de U associées à des places rectangulaires et circulaires. Un terrassement solide, composé d'argile et de gros cailloux, sert de base aux murs de pierre taillées. Ceux-ci sont érigés à l'aide de gros blocs rectangulaires renforcés par des rangées de pierres plus plates. L'ensemble est ensuite paré d'un mortier constitué d'argile et de petits cailloux pointus qui ne se contractent pas en séchant. De petites ouvertures relient les galeries entre elles et des conduits d'aération donnent sur l'extérieur. La galerie la plus large est dite à double corbeau. Grâce à ces deux pierres en saillie qui supportent le poids du plafond, le couloir peut gagner en largeur. Le gouvernement théocratique de Chavin rivalisait avec d'autres centres cérémoniels de la période formative. Les prêtres envoyaient des missions d'exploration tous azimuts, vers la côte, vers les montagnes et vers les forêts. Leurs émissaires diffusaient les connaissances technologiques de Chavin et recueillaient des informations sur la géographie des régions traversées ainsi que sur les coutumes, les richesses et les moyens de subsistance de leurs habitants. Chargés de répandre le message et la renommée des hauts dignitaires de Chavin, mais aussi de convaincre la population d'entreprendre le voyage jusqu'au sanctuaire, ces membres du culte suivaient probablement un long apprentissage avant de prendre la route. Les prêtres se présentaient régulièrement devant les nouveaux pèlerins sur la place principale du sanctuaire. Ils se paraient alors de tous les attributs qui les distinguaient comme des êtres extraordinaires. La mise en scène était étudiée pour provoquer la plus forte impression possible. Plus tard, sous l'effet des substances hallucinogènes qu'ils ingéraient, les pèlerins se soumettaient à la domination des prêtres qui, à chaque instant, suscitaient et orientaient leur vision. Chaque galerie possédait son caractère propre. On suppose que chacune d'entre elles devait servir à un niveau d'initiation différent. L'étape ultime serait alors la crypte du Lansson. C'est ici que se déroulait la trame du récit liturgique manipulée par les prêtres et leurs assistants. Ces galeries servaient à l'initiation des pèlerins. Il suffit d'y passer quelques instants pour ressentir l'effet caverne. Le silence, le calme, l'isolement et l'obscurité aiguise nos sens. On n'entend rien d'autre que notre cœur qui bat avec force. Ces murs de pierre nous isolent de la réalité. Ils nous placent aux portes d'un monde inconnu, d'une autre dimension qui nous attire, mais qui, dans le même temps, nous plonge dans une profonde inquiétude. Sous l'effet des cocktails hallucinogènes qu'ils avaient absorbés, les pèlerins vivaient leur premier voyage psychédélique induit par des effets sonores, olfactifs et lumineux visant à stimuler leur vision. Les prêtres veillaient à manipuler constamment leur état de conscience altéré. Ce que vous venez de voir est la reconstitution d'événements qui, selon nous, ont réellement eu lieu. L'initiation, ou du moins, les premières étapes d'initiation de nouveaux membres du culte de Chavin. Les détails restent hypothétiques car nous manquons d'éléments de preuves archéologiques. En revanche, nous sommes sûrs que c'est dans ces espaces, dans ces galeries, que les transitions avaient lieu, que les personnes extérieures étaient initiées aux croyances et aux privilèges de cette religion. Ils en devenaient alors les membres, puis les prêtres, dotés d'un immense pouvoir fondé sur le culte lui-même. L'obélisque Teio est l'un des plus importants vestiges du site de Chavin. Découvert en 1907 par le paysan Trinidad Alfaro, il doit son nom à Rullio César Teio, qui a été le premier archéologue à l'étudier. Il mesure 2,52 mètres de haut pour 32 centimètres de large. Ces quatre faces sculptées montrent deux dragons, l'un femelle et l'autre mâle, pourvus de têtes de caïmans. On y trouve également des représentations d'hommes, d'animaux terrestres et marins, d'oiseaux et de plantes. Mon hypothèse, c'est que l'obélisque Teio représente le personnage de Libia Cancharco, la divinité responsable du tonnerre et des grandes tempêtes. On l'associe à la mer, aux plantes, aux animaux. Or, ce sont précisément ces éléments que l'on retrouve sur l'obélisque. C'est en 1919 que Rullio César Teio, médecin et anthropologue péruvien, réalise les premières fouilles archéologiques du site de Chavin. Il en dégage une grande partie et recueille 42 têtes sculptées. A l'époque, seules trois d'entre elles demeuraient encastrées dans les murs. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une. Elles sont appelées cabessas clavas, ou têtes à tenons, car elles sont munies d'une extension à l'arrière qui permettait de les glisser entre deux pierres comme un tenon dans une mortaise. Ces têtes sont anthroposomophes, c'est-à-dire mi-humaines, mi-animales. Elles ajoutaient à la majesté architecturale des lieux souhaitées par les prêtres. Elles étaient fixées à l'horizontale dans la partie supérieure des édifices. Nos connaissances actuelles nous permettent d'affirmer que Chavin ne s'est pas développé comme un État. On supposait autrefois qu'il s'était lancé à la conquête des peuples avoisinants. Théo lui-même avait avancé l'hypothèse que Chavin n'aurait pu dominer un territoire beaucoup plus vaste. Nous savons aujourd'hui que ce n'était pas le cas. Toutefois, l'idée de Chavin comme point de départ d'un modèle de civilisation reste pertinente. En effet, on a pu établir de façon très claire que Chavin, tout comme Rome ou Jérusalem, attirait une foule de gens de tous les pays, de toutes les nations civilisées des Andes de l'époque. Ils venaient y chercher des prédictions et lorsqu'ils revenaient chez eux, ils en rapportaient des nouvelles des dieux et les coutumes de ce lieu sacré qu'ils étaient allés visiter. On pense qu'il existait alors des spécialistes de prédiction basés sur le mouvement des astres. Ici, à près de 3200 mètres d'altitude, l'atmosphère est particulièrement claire à la saison sèche. La voûte céleste de l'hémisphère sud est un spectacle saisissant. L'oracle occupait une place importante au sein du culte de Chavin. Les chefs et les notables de la région se pressaient au centre cérémoniel pour le consulter. Cette reconstitution nous montre le déroulement possible d'une cérémonie de divination. Après avoir bu le jus du cactus des dieux, la devineresse entraite en contact avec le monde de l'ultrasensible où l'exacerbation des sens conduit à l'intuition et à la clairvoyance. Pour ces sociétés anciennes, les sphères surnaturelles et naturelles étaient intimement mêlées, tout comme le monde des morts et celui des vivants. La voyante soumettait à un rituel spécifique ceux qui sollicitaient ses prédictions. Lors de ces cérémonies divinatoires, les prophétesses de Chavin employaient sans doute certains de leurs animaux totémiques comme les serpents. Le caractère sacré du serpent est manifeste dans toute l'iconographie de Chavin. Les animaux étaient couramment utilisés dans ce type de rituel partout dans le monde. Leurs mouvements et leurs comportements étaient interprétés comme autant de signaux de l'au-delà que les devins savaient traduire. Chacun suivait avec attention les gestes de la prophétesse. son langage gestuel tout en symbole déchiffrait les messages transmis par les esprits à travers les mouvements des reptiles. Les pèlerins se tenaient immobiles tandis que les serpents couraient sur leur corps. Les dieux s'exprimaient. Un autre monolithe important de Chavin est connu sous le nom de Stel Raimondi baptisé ainsi d'après le naturaliste italien qui l'a découverte et en a assuré le transport à Lima. Elle représente un être anthropomorphe aux yeux exorbités par la transe psychédélique. Sa bouche arbore quatre canines de félins. Il tient deux spectres qui se terminent en serpents. Ses extrémités ressemblent à des griffes de jaguar. On raconte qu'Antonio Raimondi l'a découverte lors d'un dîner chez un paysan de la région, Timoteo Espinosa. Apparemment, la famille s'en servait comme table. Le naturaliste s'est immédiatement aperçu que cette grande dalle n'avait rien de naturel. En la retournant, il a constaté qu'il tenait là l'un des joyaux de la culture Chavin. 13 ans après sa découverte par Raimondi, la stèle arrive à Lima où elle entre dans les collections du musée national. C'est grâce à elle que pour la première fois, les Péruviens trouvent un lien avec leur passé pré-hispanique au point d'en faire la pierre fondatrice de la République. Avec l'apparition des centres cérémoniels de la période formative, les sociétés de la période archaïque, jusqu'alors égalitaires et peu divisées socialement, se hiérarchisent de manière plus prononcée. Une classe dominante de prêtres et de spécialistes apparaît. Et avec elle, les inégalités. Ces colonnes, abondamment décorées, nous donnent une bonne idée de la stratégie déployée par les prêtres de Chavin pour instaurer l'inégalité. Elles montrent des humains possédant des attributs d'animaux sauvages, de créatures féroces, qui représentent les forces de la nature. De cette façon, les prêtres tentent de persuader le peuple qu'il existe deux catégories d'individus, ceux qui sont en contact direct avec les dieux et ceux qui ne le sont pas. Ces colonnes doivent être lues comme un catéchisme enseigné par les prêtres à certaines personnes. L'iconographie de Chavin met en scène des personnages et des concepts d'une telle complexité qu'ils étaient impossibles à comprendre sans explication. Il s'agit là d'images cryptées qui exigeaient l'intervention d'un membre du culte afin d'être rendus intelligibles aux néophytes. Un langage rituel qui séparait ceux qui connaissaient les secrets des dieux de ceux qui les ignoraient. Certains éléments sont invariablement présents, tels que les yeux exorbités, références à la transe extatique, les canines félines, les serpents et les griffes. Attirés par la propagande des émissaires de Chavin, toutes sortes de gens entreprenaient le long voyage vers le centre cérémoniel. Depuis la côte désertique à l'ouest de la cordillère des Andes, des chefs de village se mettaient en chemin pour consulter le grand oracle des montagnes sacrées. Traverser la cordillère blanche, même guidée par des membres du culte de Chavin, était un véritable défi. Le voyage revêtait un caractère initiatique. C'était un préambule qui les préparait aux expériences psychiques qu'ils allaient vivre à Chavin de Ouantar. A certains endroits, par exemple au pied des piques enneigées, ils payaient un tribut à la terre. Les émissaires de Chavin leur apprenaient à faire des offrandes aux puissants apous des neiges afin d'obtenir leur protection. Ils devaient parfois traverser des territoires habités par des groupes hostiles. Rapidité et agilité étaient alors le meilleur moyen de les franchir sans être vus et d'éviter ainsi de fâcheuses rencontres. Après un voyage, éprouvant, le centre cérémoniel faisait l'effet d'une oasis de paix. Les hauts dignitaires, les membres du culte et le culte lui-même prospéraient grâce aux offrandes des pèlerins. Les prêtres avaient élaboré une stratégie d'endoctrinement afin de consolider leur pouvoir. Un pouvoir qui se fondait sur un seul dogme. Ils étaient les ambassadeurs des dieux, les seuls à pouvoir communiquer avec l'au-delà. Les chefs des différents groupes de visiteurs étaient soumis à des rites initiatiques plus complexes que les individus de rang inférieur. Leurs initiations commençaient par l'ingestion par l'ingestion du cactus San Pedro. On pense qu'ils en buvaient le jus dans des coquilles de spondyle. Un mollusque venu du sud de l'équateur est considéré comme sacré. Après avoir avalé la mescaline, ils inhalaient la poudre obtenue en broyant les fèves de Yopo et la résine de virola. La brûlure provoquée par cette substance hallucinogène sur la muqueuse nasale était terrible. Une fois la première dose consommée, le novice descendait dans une chambre secrète des galeries souterraines. C'était comme une descente aux enfers. La place circulaire était un lieu préservé et d'accès restreint. C'est là que se réunissaient les prêtres supérieurs pour communiquer avec les dieux. Cette place circulaire constitue l'un des chefs-d'oeuvre artistiques, technologiques et architecturaux de Chavin. Bien que d'accès limité, elle n'en était pas moins décorée et colorée. Le sol s'en est d'un dallage noir et jaune. Les murs étaient blancs. Les escaliers rehaussés de noir. Les pierres provenaient de différents endroits. Mais surtout, nous avons des pierres taillées à une période très précoce. Elles étaient gravées. Elles se paraient de formes humaines et félines, illustrant le type de cérémonies qui se déroulaient dans ce cadre si particulier. Les canalisations d'eau représentent un colossal ouvrage d'ingénierie hydraulique. Certaines étaient destinées à l'évacuation de l'eau, d'autres au culte religieux. On en a déterré environ 6 km, soit à peu près 10 % du réseau probable existant. C'est impressionnant. Très impressionnant. Waouh ! C'est un cadre intéressant. Mais elles sont énormes ces dalles. qui sont très importants. Oui. Mais il faut dire qu'il y a près de 7 mètres de construction au-dessus de nous. Tant que ça ? Oui, ça représente un poids énorme. Donc, ils ont construit ça avant le centre proprement dit. Oui, c'est un point très important. On ne peut pas creuser de telles canalisations sous les bâtiments. ce qui veut dire qu'elles étaient forcément là avant le début de la construction. Et puisqu'elles étaient là avant et que leur plan correspond parfaitement à l'emplacement des derniers édifices de la période chabine, ça veut dire que ces canalisations ont été réalisées en sachant où allaient être construits les bâtiments. Ils savaient où ils allaient ? Oui, exactement. C'était sûrement aussi une des épreuves d'initiation, non ? De descendre ici. Oui, ils plongeaient peut-être les novices dans l'obscurité en leur demandant de se débrouiller pour retrouver la sortie. On peut les imaginer en train d'avancer à datons dans le noir sans savoir s'ils ne risquaient pas de finir au fond d'un trou. Impressionnant. Oui, le théâtre de l'au-delà. On fait difficilement plus au-delà que ça. une partie de l'initiation des pèlerins consistait donc à parcourir ces canalisations souterraines. Une épreuve supplémentaire alors qu'ils étaient plongés dans une profonde altération mentale presque entièrement privée de toute notion d'espace et de temps. Les premiers effets des substances hallucinogènes sont désagréables. Convulsions gastriques, nausées, vomissements même. Puis vient la perte d'équilibre tandis que les autres sens s'exacerbent. C'est alors que commencent les visions, les allers-retours entre le monde réel et une dimension inconnue jusqu'au plongeon final dans cette autre dimension. Nous avons poursuivi notre chemin dans le boyau de pierre et nous sommes arrivés à une sorte d'embranchement où l'on peut observer un véritable labyrinthe de canaux, de dénivelés, d'effondrements. Des zones qui cachent probablement des trous, des trappes. Il faut avouer que c'est un ouvrage hydraulique saisissant dont les prêtres se servaient pour manipuler l'eau et créer des effets sonores, y compris des grondements, qui pouvaient remonter jusqu'à la surface par ces conduits et devaient terrifier les néophytes qui se trouvaient dans la zone sacrée. À l'extérieur, près du portique des faucons, on peut voir les bouches de ces profonds conduits, des sortes de haut-parleurs d'où jaillissait le rugissement assourdissant de l'eau. Pour les pèlerins au sens perturbé, ces sons amplifiés devenaient vite insupportables. Les prêtres responsables des initiations veillaient sans relâche. Le culte de l'eau est patant à Chavin. Des vases étaient régulièrement donnés en offrande dans les canaux intérieurs du temple. La céramique rituelle Chavin est d'un raffinement et d'une finesse extraordinaire. Les poteries sont pensues, surmontées d'anses de formes variées, comme cette anse étrillée à goulots tubulaires. Les motifs décoratifs sont ésotériques. Serpents, crocs de félins, oiseaux, batraciens et plantes expriment des idées et un univers que seuls les initiés du temple comprenaient. Le professeur Lumbreras a trouvé la plupart de ces artefacts brisés en mille morceaux dans la galerie des offrandes. En 2001, nous avons découvert ici, dans la galerie Caracolas, 20 trompes en coquillage. Cette conque appartient à une variété d'escargots de mer tropicales venu des côtes équatoriennes à mille kilomètres d'ici. La concentration au sol de ces objets rituels semble indiquer que cette galerie était une sorte de sacristie, un lieu où l'on conservait les accessoires liturgiques pour les grandes cérémonies qui se déroulaient dans cette partie de Chaville. Les conques de Stromb étaient très importantes. Une fois travaillées, elles devenaient des poutoutous, l'un des principaux instruments du culte religieux. Le poutoutou était intimement lié à la conception des galeries. En effet, les conduits de ventilation agissaient comme des caisses de résonance qui venaient compléter l'instrument. Le temple lui-même se transformait alors en un gigantesque pavillon sonore. Chaque galerie transmet le son d'une façon qui lui est propre. La réverbération, la puissance et la projection des ondes révèlent que chaque chambre au couloir possède une acoustique distincte et calculée. À certains endroits, la note dominante du poutoutou est amplifiée par l'architecture des lieux. Vous m'avez trouvé. Cependant, les interactions complexes entre les harmoniques de mon poutoutou et les caractéristiques acoustiques de cette galerie compliquent la tâche. Nos études archéo-acoustiques ont démontré que certains endroits de la galerie permettent de localiser facilement l'origine du son mais que dans d'autres, il est quasiment impossible de déterminer la distance ou la direction de la source sonore. On peut imaginer que cette galerie a été conçue pour désorienter les participants au rituel, pour les égarer, incapables de se situer dans l'espace acoustique. Les joueurs de poutoutou étaient des hommes révérés, apparentés aux oiseaux, à la nature et aux cieux. Le son que produisait leur conque était la voix des dieux. Le temple se transformait en caisse de résonance. Placés de façon stratégique, des conduits spécialement conçus à cet effet transmettaient le son au dehors. Il est possible que les murs de galeries comme celle-ci aient été recouverts de plâtre à l'époque, ce qui leur conférait une apparence et un rendu acoustique très différent. Les études archéo-acoustiques réalisées à l'intérieur des galeries ont démontré que les différents modes de transmission du son ne sont pas le fruit du hasard. Ils répondent à une architecture étudiée pour modifier la diffusion, la résonance et le niveau sonore. La lumière qui arrivait par ce conduit éclairait directement le lancen. Tout à fait. Il est évident que ce conduit avait plusieurs fonctions, notamment celle de refléter la lumière extérieure comme nous la restituons avec cette lampe torche. C'est incroyable, la lumière tombe pile sur la bouche du lancen. Exactement, du menton jusqu'au front. En plus, il devait aussi diffuser le son, non ? Oui, c'est une autre de ces fonctions. Les études d'archéo-acoustiques ont montré que ce conduit agit comme un filtre. Il élimine toutes les fréquences trop éloignées de la fréquence originelle du Poutoutou. Cette fréquence originelle s'en trouve donc amplifiée. C'est-à-dire que seule la note émise par le Poutoutou était transmise vers l'extérieur ? Oui. Et en l'occurrence, l'extérieur, c'est la place circulaire. Donc un Poutoutou dont on jouait dans la galerie du Lonson pouvait être entendu là-haut, ce qui veut dire que si le Lonson parlait et il le faisait parler grâce au Poutoutou, les personnes présentes sur la place entendaient son message. C'est impressionnant parce que le conduit est vraiment à la hauteur de sa bouche, non ? Oui. Ils sont parfaitement alignés. et conçus pour ne transmettre que la note principale du Poutoutou, comme ceci. Notre équipe technique a fixé un rayon laser dans le conduit de ventilation. Nous avons ainsi pu vérifier qu'il était parfaitement aligné avec la bouche du Lonson. À Chavin, rien n'est laissé au hasard. Le Lonson. Le Lonson présente un certain nombre d'attributs félin, notamment des crocs, des griffes. Et puisque nous pensons qu'il s'exprimait avec la voix du Poutoutou, il est très intéressant et ce n'est sans doute pas un hasard de constater que le Poutoutou peut aussi parler avec une voix de félin, quelque chose comme ça. Les pèlerins réunis sur la Grand-Place entendaient les rugissements félins du monde inférieur tandis qu'ils buvaient le cactus des dieux. Ces sonorités étranges qui provenaient de l'intérieur du temple les inquiétaient et stimulaient leur vision psychédélique. Grâce aux substances hallucinogènes et aux saisissants spectacles liturgiques mis en scène par les prêtres, il n'était pas nécessaire d'avoir la foi puisque la voix des dieux pouvait être sentie et perçue, leur présence était évidente. Des cocktails de psychotropes étaient donnés aux néophytes initiés dans les galeries souterraines. L'effet des sons sur leur esprit les menait dans un état proche de la panique. Les prêtres n'utilisaient pas seulement la mescaline extraite du cactus San Pedro. Les mortiers et les inhalateurs découverts à Chavin indiquent qu'ils recouraient également à d'autres drogues, des substances hallucinogènes venues de la forêt. Sur cette cabessa clava, on peut observer deux longues coulées sous les narines. Aujourd'hui encore, certaines tribus de la forêt tropicale amazonienne consomment ce type de drogue. Lorsqu'ils les inhalent, le premier effet est une forte salivation et un excès de mucosité nasale. Il paraît évident que les prêtres de Chavin élaboraient des cocktails psychotropes surpuissants. Les prêtres étaient présents à chaque instant, surtout quand ils initiaient des chefs avec lesquels ils espéraient conclure un accord stratégique. Ils leur administraient sans doute des doses plus fortes qu'aux personnes de rang inférieur. Ce puits conduit à la galerie des offrandes. En 1966, le docteur Luis Lumbreras a fait l'une des plus grandes découvertes jamais réalisées à Chavin. Dans ces salles obscures, il a trouvé plus de 800 pièces de céramique et d'autres offrandes, mais également des ossements animaux et humains mélangés. Les analyses réalisées par la suite ont abouti à une surprenante conclusion. Les os humains étaient les restes d'un repas. Ici, au-dessus de moi, avait eu lieu un grand banquet cannibale. nous avons séparé la céramique, la pierre et les ossements. Je les ai confiés à un archéozoologue pour examen. Peu de temps après, il m'en a rendu une partie. Il en a gardé la majorité, mais pour le reste, il m'a dit « Ceux-là, ce sont des os humains, ce n'est pas de mon ressort. » J'ai donc fait appel à un entrepôt biologiste, José Pablo Barraibar, pour étudier les ossements en question. Il m'a confirmé qu'il s'agissait bien de restes humains. Après analyse, il m'a dit « Ces os ont été cuits, certains bouillis, d'autres rôtis, la plupart ont été cassés, certains sont mordillés, etc. » Autrement dit, ce sont les reliefs d'un repas. « On a rient et on s'est dit que ça devait faire partie d'un sacrifice qui avait lieu là-bas. Tous les peuples du monde ont connu le cannibalisme, l'anthropophagie. Je ne sais pas pourquoi, mais dès qu'apparaît l'agriculture, le cannibalisme suit. » Certains éléments suggèrent que des sacrifices humains ont été pratiqués à Tchavin, mais dans une moindre mesure que dans la culture Moche, qui lui a succédé. De nombreux peuples anciens avaient une peur cosmique de l'impureté et par conséquent, un désir tout aussi cosmique de purification rituelle. L'idée d'être frappé de maladies et de malheurs par le châtiment divin est une croyance répandue dans le monde entier. La victime sacrifiée expia les fautes de la communauté et apaisait les dieux. La société Tchavin marque peut-être la séparation entre les chamanes traditionnels et les nouveaux prêtres. Lors de ces excursions magiques, le chaman se transportait dans des dimensions surnaturelles où il pouvait lutter contre les esprits et les dieux adverses, absorber l'impureté d'autrui et trouver des solutions. Les prêtres anciens, qui jouissaient peut-être d'un pouvoir plus étendu, offraient le sang sacrificiel aux dieux afin d'accomplir la catharsis de la communauté. Il n'est pas impossible qu'après avoir invoqué les dieux, ils aient arrosé le lanson du sang du sacrifice. Le processus initiatique alternait les moments de calme et de tension extrêmes. On pense que l'encens était utilisé pour créer une atmosphère relaxante. Grâce à des miroirs d'anthracite judicieusement disposés, comme en attestent les nombreux exemplaires retrouvés lors de la fouille des conduits, le jour se reflétait dans les galeries et créait des jeux de lumière. L'état de conscience altéré dans lequel les novices étaient maintenus permettait aux prêtres de les manipuler à leur guise. Ils dosaient les effets sonores, olfactifs et lumineux pour les plonger dans une profonde aliénation. A chaque étape du processus initiatique, ils ajustaient soigneusement le son désiré. A certains moments, un murmure paisible et harmonieux. A d'autres, un grondement ensorceleur qui mêlait à la sonorité des poutoutous faisait passer les novices du calme à l'affolement. Seuls les élus ou ceux qui avaient franchi toutes les étapes de l'initiation parvenaient jusqu'au Lansone. Il pouvait s'agir de parents des prêtres au pouvoir ou encore de chefs que l'on souhaitait flatter. Toujours en état d'ivresse psychédélique, les élus étaient conduits jusqu'à la crypte du Lansone. Ils marchaient, désorientés, perdus dans un tourbillon de vision qui leur tourmentait l'esprit. Ils ignoraient que l'épreuve touchait à sa fin, qu'ils étaient sur le point de renaître et que cette renaissance les marquerait à jamais. ébétés. ils parcouraient tant bien que mal les derniers mètres qui les séparaient du couloir du Lansone. On imagine sans peine les mois qu'ils devaient ressentir face à cette image terrifiante. peu à peu, ils recouvraient leur calme et achevaient leur catharsis. Ils renaissaient neufs et transformés. Ils étaient devenus des membres du culte. Ils appartenaient à la classe dominante. sur la grande place de Chavin de Huantar, les pèlerins attendaient impatiemment le retour de ceux qui avaient vu le Lansone. Ceux-ci étaient présentés publiquement afin d'affirmer leur statut. Les nouveaux prêtres étaient intronisés à l'occasion d'une cérémonie publique visant à souligner leur caractère désormais sacré. Où qu'ils aillent, ils seraient dès lors identifiés comme des hauts dignitaires de Chavin. Depuis la nuit des temps, du jour où l'homme a levé les yeux vers le firmament et pressenti l'existence du divin ou de quelque intelligence supérieure, certains individus se sont précipités pour s'emparer des clés de l'au-delà et soumettre l'âme de leurs semblables. Sous ces lourdes murailles, Chavin de Wanta recèle quantité de secrets qui seront peu à peu exhumés. A ce jour, aucun élément funéraire permettant d'éclairer sa mystérieuse histoire n'a été découvert. Mais les découvertes archéologiques à venir nous réservent encore bien des surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada